Bonjour, donc Luca Verre, italien d'origine, 35 ans, ingénieur en électronique. J'ai créé, j'ai co-fondé ChronoCam il y a deux ans. Avant de créer ChronoCam, j'ai réalisé un MBA à l'INSEAD et avant de réaliser un MBA, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Schneider Electric où j'ai eu plusieurs postes dans le marketing, la gestion de projet et le business development. Alors, ChronoCam aujourd'hui développe des solutions de vision artificielle, de computer vision pour des applications de navigation autonome et IoT. L'idée à l'origine c'était de porter une technologie d'acquisition et traitement de l'information visuelle inspirée de la biologie, une technologie développée à l'institut de la vision et une technologie qui, il y a deux ans, avait été utilisée dans le contexte d'une autre société parisienne qui s'appelle Pixion Vision, qui aujourd'hui développe des systèmes de restauration de la vue pour des personnes qui sont aveugles. Donc une société qui utilise la technologie ChronoCam aujourd'hui pour donner la vue à des personnes qui ont des dégénérescences et de la rétine. Et donc à l'origine, quand nous avons créé ChronoCam, notre mission était celle de porter cette technologie qui avait permis de redonner la vue aux aveugles pour maintenant donner la vue aux objets, aux voitures, aux drones et aux robots. Donc nous sommes aujourd'hui, nous travaillons pas mal dans le domaine de la navigation autonome, donc dans le domaine de l'aide à la conduite pour des voitures. Donc nous travaillons aujourd'hui avec des constructeurs de voitures et des équipementiers pour développer des solutions, par exemple, de détection de piétons ou de suivi de lignes, de reconnaissance des panneaux routiers. Donc c'est une caméra. La technologie ChronoCam, c'est d'abord un capteur d'images qui s'inspire donc du fonctionnement de la rétine biologique, de la rétine de l'œil humain. Donc c'est une technologie d'acquisition qui ne génère pas d'images mais qui génère des événements comme le fait la rétine humaine, c'est-à-dire c'est une caméra qui acquiert l'information seulement de ce qui change dans la scène. Et cela permet d'avoir beaucoup moins de données et d'être beaucoup plus rapide au changement qu'il y a de la scène. Et deuxième partie, ChronoCam développe aussi toute une nouvelle approche mathématique à la vision artificielle parce que derrière l'acquisition de ces données, il y a aussi des couches logicielles, des traitements des événements, des traitements des changements pour permettre à des dispositifs, à des voitures par exemple, à des robots ou à des drones, de mieux comprendre une scène et donc de prendre une décision qui est une décision pertinente, par exemple éviter un obstacle ou détecter un piéton. Alors oui, donc notre technologie, c'est une technologie assez unique dans le sens que notre caméra permet d'accueillir l'information visuelle en générant beaucoup moins de données avec des temps de réaction très rapide et tout en étant indépendant des conditions de lumière. Donc c'est des bénéfices qui se déclinent très bien dans des applications donc de navigation autonome. Pourquoi ? Parce que typiquement on est dans des contextes où il faut réagir très vite et où les conditions d'éclairage sont très difficiles. Mais il y a aussi d'autres cas d'applications, par exemple de la réalité virtuelle ou réalité augmentée. Le besoin est celui de détecter rapidement l'environnement et de ne consommer pas beaucoup de ressources parce que typiquement on est dans un dispositif mobile donc il y a des contraintes en termes de bandes passantes et de consommation énergétique. Donc il y a besoin d'une caméra qui génère un peu de données et qui ne consomme pas beaucoup de ressources. Donc c'est un peu le cas avec notre technologie parce que c'est une technologie qui réagit souvent à un changement donc qui génère intrinsèquement beaucoup moins de données. Oui, donc il y aura très probablement un autre levier des fonds à faire. Donc cette deuxième levier des fonds nous permettra de porter cette technologie qui a aujourd'hui beaucoup de promesses dans plusieurs domaines vers des produits. Donc d'ici mi-2018, on réalisera et on commencera à commercialiser les premiers produits dans les domaines de la robotique et des drones et très probablement aussi de la réalité virtuelle. Et ensuite, à partir de mi-2018, on aura besoin de lever un peu plus d'argent pour déployer ces produits commercialement de manière beaucoup plus intense et en même temps de passer une phase d'industrialisation de la technologie pour ensuite cibler les applications de navigation autonome pour les voitures. Un marché qu'aujourd'hui on cible plutôt pour 2020-2021. La question sur la concurrence. Qui sont nos concurrents ? Donc aujourd'hui, sur cette approche de vision artificielle neuromorphique ou bien inspirée, Chronocam a vraiment une position assez unique sur le marché. Il y a deux ans, quand nous avons créé la société, on a fait un choix stratégique de récupérer toute la propriété intellectuelle qui était associée à ces technologies. Donc on a, je dirais, sur le marché une position assez forte, assez exclusive. Donc nos vrais concurrents aujourd'hui, c'est les technologies conventionnelles, c'est-à-dire les sociétés qui aujourd'hui utilisent des caméras qui génèrent d'images et qu'aujourd'hui on estime être très bien adaptées pour faire de la photographie, mais pas du tout adaptées pour faire de la vision artificielle. ... Sous-titrage FR ?